Alors on va parler aujourd'hui un peu de Pessah Cheney, le deuxième Pessah, et de comprendre un peu qu'est-ce qui ressort de Pessah Cheney. Alors tout d'abord, quand on parle d'une fête, d'un événement, il faut comprendre que derrière l'événement qui s'est produit une fois, il a marqué le jour où l'événement s'est produit pour toujours. Ça veut dire que le même phénomène, la même énergie, le même pouvoir, le même don qui a eu la première fois au moment de l'événement s'est inscrit dans le jour en marquant le jour pour toujours. Et ça c'est vrai pour chacun des événements qui a marqué le calendrier juif. Donc c'est la raison pour laquelle très souvent le rabbi quand il parlait un jour de fête de la fête en question, et bien il nous transmettait l'idée que cette même force qui s'est produite la première fois se réactive ce jour-là en plus fort. Et évidemment, il y marquait donc le moment et la situation de façon, on va dire, unique. C'est-à-dire, aujourd'hui c'est le jour le plus important, parce que compte tenu du fait de l'événement qu'il y a aujourd'hui, ce avec quoi on doit vivre le plus, c'est l'énergie que porte ce jour pour pouvoir ensuite le transporter à l'intérieur de nous et l'étendre. Ça veut dire pouvoir l'utiliser tous les jours de l'année. C'est pour ça que souvent le rabbi, il insiste énormément sur le moment de la fête et il dit, il n'y a pas un jour comme aujourd'hui, il n'y a pas une fête aussi importante que celle d'aujourd'hui, etc. Parce que c'est comme ça qu'on doit vivre. On doit vivre au présent. On doit, pour pouvoir utiliser toute la force qu'il y a dans le jour, être en connexion particulière avec l'événement du jour pour pouvoir utiliser ça dans sa portée la plus générale, c'est-à-dire tout le long de l'année. Et pour ça, c'est évident que c'est important de comprendre c'est quoi ce jour, qu'est-ce qui s'y est passé, quelles sont les forces qui y sont données particulières pour qu'on puisse être des catalyseurs ou plutôt des récepteurs de cette force particulière. Et comment on va y avoir accès de façon beaucoup plus soutenue ? C'est d'abord en ayant conscience de ce qui s'est passé et en se positionnant de façon adéquate avec l'événement qui s'est produit. Alors aujourd'hui, on rentre dans quelques minutes dans Pessarché. Qu'est-ce que c'est Pessarché ? Alors j'imagine que tout le monde est au courant de ce que c'est que Pessarché. Mais il est quand même bon, de façon très sommaire, de revoir un peu ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Bnéisraëls, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Dieu leur a demandé d'offrir le Corban Pessarch. C'était quelque part la façon, à leur niveau, de pouvoir faire quelque chose pour être partie prenant de la sortie d'Égypte. Bien que la sortie d'Égypte est un fait qui émane d'Akadosh Baruch Hu, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et en particulier lors de la sortie d'Égypte, on dit que c'est Akkadosh Baruch Hu qui nous a fait sortir de là, et qui nous a fait sortir dans le 49e degré d'impureté, d'où la nécessité de vivre 49 jours du Homère pour être propre et préparé à recevoir la Torah. Il n'empêche qu'il fallait quand même qu'il y ait quelques actions de l'homme pour pouvoir lui permettre de recevoir cette révélation et cette force émanant de Dieu. Et l'une des choses, c'était le Corban Pessarch. Et donc, ils ont dû prendre l'animal qui était en vérité représentatif de l'idolâtrie d'Égypte, l'accrocher au pied du lit, et donc répondre aux Égyptiens quand ils étaient interrogés qu'ils allaient faire le Corban. Et ils ont fait ce Corban, ils ont fait ce sacrifice. Sans rentrer dans l'histoire, il s'est produit des situations où, les années qui ont suivi, il y a eu des Juifs qui n'ont pas pu, ou qui n'ont pas voulu, on va dire, amener le Corban. Sans rentrer dans les détails, c'était plus qu'ils n'ont pas pu, mais on va voir que Pessarch Chénie coiffe aussi la situation d'une personne qui n'a pas dénié offrir le Corban Pessarch Richon, le premier Corban Pessarch. Et alors, ceux qui s'étaient impurifiés, ou comme Passouk le dit, étaient éloignés du Bétamigdash, quand ils ont emmené le Corban, ils ont dit, la Manigara, pourquoi nous, on serait défavorisés ? Pourquoi nous, on ne pourrait pas emmener le Corban ? Nous, on voudrait aussi emmener le Corban. C'est-à-dire qu'il y a eu un désir de ceux qui n'ont pas emmené le Corban Pessarch, et ils ont demandé à Moshe Rabbeinu la Manigara, pourquoi nous, on serait défavorisés ? Et là, donc, Moshe Rabbeinu a questionné Dieu, et la réponse de Dieu a été une réponse favorable. Ok, ils veulent un Pessarch Chénie, ils veulent une deuxième chance, ils l'auront. Et voilà que, à l'initiative de cette demande, Akkadosh Boru a accordé la possibilité d'emmener un deuxième Pessarch. D'accord ? Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a tellement, pourquoi on en fait un sujet qui est tellement précieux et tellement important ? On va un peu le comprendre, parce que d'abord, sachez que normalement, il y a ce principe qui dit, à partir du moment où le moment où on doit offrir le sacrifice est passé, alors il y a plus de quoi amener le Corban, à part dans des cas particuliers, où il y a des tâches loumines, des moments où on peut encore attraper, mais de façon générale, c'est le principe du Corban, en particulier le Corban Pessarch. Et voilà qu'à l'initiative de la demande de l'homme, eh bien l'homme, il a pu modifier la décision divine initiale, d'accord ? Et qui n'avait pas été proposée, a priori, par Moshe Rabbeinu, tous ceux qui sont impurs, parce que de toute façon, il y avait des gens impurs, puisque des gens qui enterraient leur mort, etc. Eh bien, non, il n'y avait pas eu cette alternative-là. C'est que quand elle vient à l'initiative de l'homme. Alors de là, le rabbin nous dit deux choses. D'abord, qu'est-ce qu'on va apprendre de Pessarch Chény ? Il n'y a pas une situation qui est perdue. Dans les mots du rabbin précédent, et ça, c'est le grand slogan que chacun connaît, il n'est jamais trop tard, c'est pas perdu. Rien n'est perdu. Et à partir de là, un grand slogan est né, une grande état d'esprit, un grand état d'esprit est né de Pessarch Chény. Pessarch Chény ? Pessarch Chény, tu peux te rattraper. Pessarch Chény, c'est pas trop tard. Alors, Abidhi, que ce Pessarch Chény, encore une fois, il ne concernait pas seulement ceux qui avaient été involontairement privés de ce korban, mais même ceux qui avaient été volontaires dans le fait de ne pas offrir le korban avaient la possibilité. Ça veut dire que même ceux qui avaient été volontaires dans le fait de ne pas offrir le korban avaient la possibilité. Et donc, ça voudrait dire que même la personne qui aurait ou fauté ou raté un événement fondamental a la possibilité de se rattraper. Voilà. Ça, c'est, on va dire, de façon très clalie, de façon très générale, le message de Pessarch Chény. Donc, c'est important d'en parler aux enfants, de le vivre et d'essayer de réfléchir, et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble maintenant, réfléchir à cette idée. Cette idée de Pessarch Chény. Alors, Pessarch Chény, c'est le rattrapage. Pessarch Chény, on a dit, rien n'est perdu. OK, on a compris pourquoi avec le korban et korban Pessarch. Non. Pourquoi le korban Pessarch ? Comment c'est lui qui nous apprend le sujet du rattrapage ? Parce que, comme on l'a dit déjà, le korban, normalement, c'est quelque chose qui n'est pas rattrapable. Donc là, on voit une notion qui vient nous apprendre pas seulement dans les choses que tu penses que c'est rattrapable, mais même dans les choses que tu penses que c'est pas rattrapable. Même dans les choses où tu as raison de penser que c'est pas rattrapable, c'est rattrapable. Même dans une situation où à l'intérieur de nous, on sent qu'on a fait une gourde énorme, qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait jamais dû faire et maintenant, ce qui est cassé est cassé. Ce qu'on a dit, on l'a dit. Ce qu'on a fait comme erreur, on l'a fait. On peut dire ce qu'on a envie. Et c'est vrai. Mais il y a le hignane ici, le sujet de Pessarchen qui vient nous dire eh bien même si normalement dans le protocole avarsmano batal korbano, même si dans des sujets dans ta vie, tu penses que tu as vraiment raté le coche et que tu as vraiment fait une erreur et que c'est irratrapable, c'est faux. Tu peux rattraper même l'irratrapable. Tu peux transformer même ce qui n'est pas à la base transformable. Et pourquoi Pessarch ? Pourquoi le corban de Pessarch précisément ? Alors parce que Pessarch, c'est quoi ? Comme vous le savez aussi, Pessarch, ça veut dire sauter. Pessarch, c'est le grand saut. La sortie d'Egypte, c'est en vérité la sortie de nos limites. Yétiat Mitzrayim de sortir de nos limites. Il y a des choses qui nous limitent. Yétiat Mitzrayim signifie sortir de ses limites. Signifie la force que Dieu nous donne d'être capable de sortir de ce qui fabrique tout ce qui est limitant à l'intérieur de nous. Ce qu'on appelle des croyances limitées, c'est-à-dire des idées qui font qu'on interprète ce qui nous est arrivé comme des situations qui nous emprisonnent. Ça peut être une éducation qu'on a reçue, ça peut être une mentalité, ça peut être des midotes qu'on connaît chez nous qui ne sont pas des bonnes midotes et on se sent emprisonné dans tout ça. On se sent quelque part comme impuissant à modifier ces situations ou ces états parce qu'on les sent trop puissants en nous. On les sent trop installés en nous. On les sent très installés en nous. Ils sont ancrés en nous comme quelque chose qui s'imposerait à nous. Pessarch vient nous apprendre que tu peux sauter. Pessarch vient nous apprendre que Dieu, il te donne les forces de sortir de ses limites. Pessarch, il t'apprend, arrête d'écouter cette voix et de donner force et de donner volume à cette voix qui te fait croire que tu ne peux pas sortir de tout ce qui t'emprisonne ou tout ce qui te limite et tout ce qui fait que tu sens que tu ne pourras pas devenir et créer la personne de tes rêves, en te libérant de tout ce qui t'empêche d'être le meilleur de toi-même. Faux ! Dieu, il te donne les forces. Seulement après, il y a les 49 jours de Dieu, mais après, Dieu, il te donne les forces, mais après, à toi de te battre. Comme un jour, quelqu'un a dit au rabbi que lui, il était là pour aider le juif à s'allumer et la personne a dit moi, vous m'avez allumé et le rabbi lui a dit non, toi, je ne t'ai pas allumé, toi, je t'ai donné l'allumette. C'est-à-dire à toi de te taper. Un homme, il doit se taper. Dieu, il donne l'allumette. Le tzadik, il nous montre que Dieu, il nous donne l'allumette. Maintenant, à nous de faire un effort, de nous de travailler sur nous. Parfois, et c'est ça dont on va parler ce soir, dont on parle ce soir, parfois, on sent qu'on a raté le coche ou que tout simplement, on n'a pas fait le travail au moment où il fallait le faire, ce travail. On n'a pas été à l'échiva, on n'a pas été au séminaire ou on n'a pas, depuis le début, près des bonnes bases. On s'est permis des certaines choses. On s'est permis de se laisser aller à un certain comportement. On n'a pas mis les choses dès le début dans le couple comme il fallait ou dans l'éducation. Si vous voulez, on a cru qu'on pouvait improviser la façon d'éduquer nos enfants. Donc, on y est parti n'importe comment et aujourd'hui, on a des habitudes et puis on a vu nos parents et on agit comme eux, etc. Et ce n'est pas forcément le meilleur repère. Donc, c'est compliqué tout ça. Et parfois, on se dit, ça y est, c'est trop tard. Vous savez cette phrase ? C'est trop tard. Viens Pessar Chény et tu dis, non, tu peux encore. Tu peux encore. C'est très très puissant Pessar Chény. Le Rabbi a tel point qu'il y a combien de sirotes où le Rabbi explique le niveau de Pessar Chény. Dans une certaine mesure, Pessar Chény est plus haut que Pessar Richon. C'est pour ça qu'on mange du chamez et de la matzah, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans cette face de Pessar Chény. Mais si ça s'appelle Pessar Chény, c'est un darga encore plus haut que Pessar Richon. Pessar Chény, ça vient nous dire que tu peux encore sauter, que tu peux encore sortir de ton Égypte, même quand tu n'as pas pris le saut au bon moment. Sauter, c'est vraiment, c'est la différence. Je t'explique entre marcher et sauter, c'est que marcher, c'est une progression graduelle. Sauter, c'est une progression démesurée. Et Pessar, Corban, Pessar, c'est véritablement, allez, sauter pour devenir véritablement quelqu'un d'autre, une nouvelle personnalité, ton nouveau toi. Et ça, même quand tu n'as pas fait ce qu'il fallait, au moins il fallait, tu peux encore le faire. Plus que ça. C'est que, en réalité, on est capable d'aller utiliser le fait de ne pas avoir fait ce qu'il fallait au moment où il le fallait, pas qu'on est en train de dire a priori, tu peux ne pas faire ce qu'il faut. Mais si a posteriori, tu n'as pas fait ce qu'il faut, sache que quelque part, Dieu t'a laissé faire. Il y a eu une intervention divine, même si toi, tu avais libre arbitre. A priori, mais a posteriori, comme on peut parler sur la faute de Adam et Chava, comme on peut parler sur la destruction du bête à Mikdash, dans chaque situation, on n'est plus obligé de dire que Dieu, il n'a quelque part pas voulu, mais il a accepté ce qui s'est passé. Pourquoi Dieu, il va accepter qu'on ne fasse pas passer à Richem? Pourquoi Dieu, il peut accepter qu'une personne, elle ne faut pas vouloir? Parce qu'il nous laisse, comme on l'a dit déjà plusieurs fois. Dieu, il habite notre volonté en nous faisant croire que c'est nous qui voulons habiter là, se marier avec celle-là ou avec celui-là. C'est la Kadoch Boru qui fait ça. Dieu, il habite notre volonté en nous guidant. Mais au moment où on doit choisir entre le bien et le mal, Dieu, il se retire pour nous laisser choisir tout seul. Comme ça, le rabbin explique. Mais maintenant, même quand tu as fait le choix qui a priori n'était pas le bon, et c'est vrai qu'a priori il n'était pas le bon et que tu ne peux pas te permettre de le choisir, à posteriori, il fallait que tu passes par là. À posteriori, pourquoi? On va se demander. Alors, pour bien imager ça, il y a une histoire que j'ai entendue qui est une histoire qui est très puissante. C'est qu'un jour, il y avait un jeune homme qui était en Chidour, un jeune homme très sérieux qui était en Chidour avec une jeune fille. Et le Chidour était très bien amorcé. Ils avaient pris des renseignements sur les deux familles. Tout se passait très bien, etc. Et puis, voilà que ce qui s'est passé à terme, c'est que pendant le Chidour, le barour, il s'est rendu compte, le jeune homme, il s'est rendu compte qu'il avait oublié de faire Mincha. Alors, ayant oublié de faire Mincha, il regarde sa montre, il dit, waouh, je vais dépasser la Shkia, c'est-à-dire le moment limité pour pouvoir faire Mincha. Il se levait tout de suite et il s'est excusé auprès de la jeune fille. Il lui a dit, je vais faire Mincha et je reviens tout de suite. Il était très gêné de faire attendre la calade donc il s'est dépêché. Et il a prié vite fait. Une fois qu'il est revenu, donc en quelques minutes, une, deux, trois minutes, il a prié, je ne sais pas, il s'est rassis, il a dit, je suis désolé, voilà, j'ai fini. Et là, ils ont continué à discuter, à parler de leurs objectifs, à parler de leurs midotes, à parler de ce qu'ils voyaient dans le Chidour comme essentiel chez leurs enfants, etc. Plein de discussions de jeunes qui se rencontrent pour un mariage et puis au terme de la rencontre, chacun est rentré chez lui, ils ont parlé au chatran, enfin à la personne qui présentait. Et lorsque le chatran, il a parlé avec la femme, avec la jeune fille, la jeune fille, elle a dit, écoutez, il était très bien, a priori, ça pourrait très bien correspondre sur plein d'aspects, mais un jeune homme qui prie en deux minutes, ça ne me va pas. Je ne peux pas. Ça ne me va pas. Un garçon qui peut bâcler cette fille-là, ce n'est pas ça que je veux comme père, comme repère, père, repère. Et donc, être un père, c'est être un repère. Donc, je ne veux pas de ça. Et donc, elle a décidé d'annuler ce Chidour, de plus continuer le Chidour. Quand il a eu le téléphone au jeune garçon, le chatran, celui qui présentait, était très gêné, mais il a dû le dire clairement, la raison pour laquelle la jeune fille a renoncé, et ça a beaucoup choqué le jeune homme. Il a été très touché par ça. Il s'est remis en question, il a dit, mais elle a raison. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que il s'est marié à quelqu'un d'autre, elle s'est mariée à quelqu'un d'autre, les années, les années, les années sont passées. Et entre-temps, cet homme-là, il a prospéré, il a réussi, et il a construit un bête à Knesset, un endroit de prière, mais particulier, ça s'appelle un Stiebler, à Boroparc, l'endroit le plus grand d'antphila de tout Boroparc, je crois, où il y a je ne sais combien de synagogue dedans, où il y a des mignes-animes qui s'enchaînent sans arrêt, avec même une salle pour que les gens qui ramassent de l'argent les chenourées à Rivière-de-Bourgantée, un café, prendre des gâteaux, donc un truc énorme. Et puis, quand cet homme, il était bien âgé, il a fait plein de business, plein de choses, et une fois qu'il était très âgé, cet homme, il est venu, et il a entendu que cette femme, il n'avait pas oublié, de loin, il n'y a aucun problème, mais cette femme, elle était décédée. Et au moment où cette femme est décédée, tout de suite, il a appelé la famille et il a demandé à la famille qu'en partant vers le cimetière, ils arrêtent la voiture avec le corps dedans, devant cet grand endroit du Bétacné, ce grand stibler. Et il était un peu surpris la famille, mais comme ça, on fait quand, c'est pas que Dieu préserve quelqu'un qui a travaillé pour un Mossad, pour un institut, pour Kavod, pour lui montrer toutes les péoulottes qu'il a faites sur Terre, toutes les bonnes actions qu'il a faites sur Terre, on l'arrête à cet endroit-là. Et voilà qu'ils ont accepté, et donc quand ils sont arrivés avec le corps de cette dame, il a ouvert toutes les portes des Bétacné-siottes et il lui a parlé et il lui a dit voilà, sache que toute cette choule et tous ces gens qui ont prié ces dizaines et ces dizaines d'années, tout ce qui s'est fait comme recède et tout le bien qu'il y a eu ici, c'est grâce à vous. Elle était niftée là, mais devant tout le monde. Et il a dit apprenez, c'est grâce à elle. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, depuis le jour où elle m'a remis en question sur le fait que parce que j'étais pressé rendez-vous, j'ai pu bâcler ma dephila, j'ai une telle remise en question que j'ai décidé à partir de ce jour-là de m'investir dix fois plus que ce que je me serais investi dans ma dephila. Et pas seulement dans ma dephila, mais dans le sujet de la dephila. Et c'est comme ça qu'est me venue l'inspiration et l'enthousiasme et la volonté de fabriquer cette choule et tout ce qu'il y a dedans. Il avait en vérité transformé un échec en opportunité. Et ça, c'est aussi une histoire qui explique pourquoi Akadosh Burhu, il appréciait tellement les ketorettes dans le Kodesh, dans le Saint des Saints. La seule fois où le Kohen Gadol y est rentré, c'était pour emmener des encens. Et ces encens, c'était quoi ? C'était des odeurs. Et ces odeurs, elles ne sentaient pas bon. Parce qu'il y avait du Khelbona, etc. Et ça, pour nous apprendre quoi ? Qu'en réalité, qu'est-ce qu'Akadosh Burhu, il apprécie le plus ? Pesachem. Quand on a raté, mais on utilise son erreur pour rebondir et devenir meilleur. C'est ça qui plaît à Dieu. C'est ça qui va toucher Akadosh Burhu. Vient alors le Yetzirah qui est très malin et qui va utiliser, écoutez bien, qui va utiliser la faute comme un hameçon. Le Yetzirah, il va utiliser la faute comme un hameçon. Ça veut dire, mettez-vous en situation. Quand une personne, elle fait une erreur. Quand une personne, elle faute. Quand une personne, elle passe à côté de quelque chose qu'elle aurait dû faire et qu'elle n'a pas fait. Peu importe. Et bien au moment où elle fait la faute, au moment où elle a raté l'opportunité de pouvoir faire ce qu'elle aurait dû faire, et bien juste après la faute, elle est remplie de remords. maintenant, la question, elle est, qu'est-ce qu'elle va en faire de ces remords ? Comment elle va interpréter ce qu'elle vient de faire ? et c'est là que le Yézé Réaline, il rentre en jeu le plus fortement possible. Il veut juste utiliser la faute pour te décourager. L'objectif du Yézé Réaline, c'est de te décourager, c'est pas de te faire fauter. Vous comprenez ? Il utilise la faute pour nous décourager. Et donc, au moment où on faiblit, au moment où on faute, au moment où on fait une erreur, juste après, on se sent comme une échamade de tzadik qui dit, oh non, pourquoi j'ai parlé à ma mère comme ça ? Oh non, pourquoi je lui ai fait honte comme ça ? Oh non, oh non, pourquoi j'ai, je sais pas quoi, j'ai fait telle et telle chose, pourquoi ? Super ! T'as du regret, donc t'es un tzadik, donc t'es pas bien parce que toi, tu sais que t'es, ça te correspond pas, c'est extraordinaire, ces regrets. Oh, attention, attention, tu veux savoir d'où ça vient ? Ça peut venir de ton pire ennemi ou tu peux en faire les plus belles choses de ta vie. Tout va dépendre comment tu vas l'interpréter. Est-ce que tu vas te laisser faire ou est-ce que tu vas te battre ? Est-ce que tu vas agir ou est-ce que tu vas subir ? À ce moment-là, c'est là que le Zetzerah il rentre en force. Dans la Tfilin, on dit Retire le Satan de devant nous, ça veut dire qu'il ne nous fait pas fauter, et après ? Mais après, le Zetzerah, ça y est, il a gagné, t'as fait fauter. Non, parce qu'il n'en a pas fini, avec toi de ça. Encore une fois, c'est un âme son la faute. Il veut juste te démoraliser. Il veut juste te décourager. Il veut juste te montrer que tu n'y arriveras pas. Et c'est lui qui en vérité est à la source du sentiment de découragement qui peut provenir de cette contrariété. Et là, il nous décapite. Voilà c'est quoi verser Satan verser Satan. Un jour, Emmanuel Futterfas donnait cet exemple très joli comment une araignée l'attaque. L'araignée, elle tisse une toile. Elle attend que la mouche se prenne dans la toile. Et la mouche, elle se fatigue dans la toile. Et une fois que la mouche est fatiguée, c'est là que l'araignée vient mordre. L'araignée, elle ne mord pas tant que la mouche est encore forte. Elle attend d'affaiblir sa proie pour la tuer. La faute, c'est pas la mort. C'est l'affaiblissement pour nous tuer après. Et la mort, c'est le découragement. Une personne, écoutez bien, qui ne se décourage jamais, ne peut pas échouer. Elle réussira quoi qu'il. Et regardez dans votre vie, dans tous les domaines, si vous vous mettez en mode sans découragement, c'est pas en mode sans échec. C'est en mode sans découragement. Forcément, vous allez y arriver. Donc, contre qui il faut combattre ? Bien sûr, contre la faute. Je ne suis pas en train de donner un tampon et dire que c'est permis ou que nulle part on peut permettre de fauter. Jamais on peut fauter. Mais une fois qu'on a failli, une fois qu'on a failli, qu'est-ce qu'on fait ? Paysar Chéni, il n'est pas trop tard. Ne te décourage pas. Et ça, c'est la mida qui est mise en avant cette année par le rabbi dans le Mahammar Bati Ligani puisque chaque année, il y a un travail particulier à réaliser. Comme on l'a dit déjà plusieurs fois, le travail de cette année, c'est Nezah. Nezah, c'est la victoire. Mais Nezah aussi, c'est la détermination et la persévérance. Le nom, découragement. Et d'ailleurs, si Nezah veut dire la victoire et veut dire aussi la détermination et la persévérance, c'est parce que la victoire n'est obtenue qu'avec détermination et persévérance. Même quand tu vois que t'as failli, même quand tu vois que t'es tombé, ne regarde pas ça que t'es tombé comme un plan final, mais que comme une étape. Et relève-toi. Il n'est pas trop tard. Tant que, comme on dit en français, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il n'est pas trop tard. Et c'est parce que à l'intérieur de nous, il y a une voix qui dit ça y est, c'est cuit, ça y est, ça y est. Jamais. Jamais. Rebondir le deuxième saut. Peut-être que, puisqu'on est à quelques jours de l'Akabahomer et qu'on est dans une période qui parle de beaucoup de Rabi Akiva, on va s'arrêter sur son exemple parce que peut-être que c'est le personnage, le tzadik dans la Torah qui a représenté ou qui est l'un de ceux qui a représenté le plus cette mida. Regardez bien. Analysons quelques minutes la vie de Rabi Akiva. À 40 ans, à 40 ans, il va rencontrer la fille de Kalba Savoie. C'est un berger. Ce n'est pas un Tamitraham. Et la fille de Kalba Savoie, c'est l'homme le plus riche de l'époque. Et sa fille, elle a vu chez Rabi Akiva des malotes, des qualités. Alors, elle a décidé de se marier avec lui mais son père, il lui a dit si tu te maries avec lui, je te déshérite. Et elle lui a dit ce n'est pas grave. Juste Rabi Akiva, il lui a promis qu'il allait se mettre à l'étude après le mariage et qu'il allait devenir quelqu'un de grand. Kalba Savoie n'a pas cru, il a déshérite sa fille. Ils sont partis dans la pauvreté. Le Midrash, il dit que le lendemain, Rabi Akiva, il devait partir. Rabi Akiva, il devait partir étudier et il est revenu et il a dit à sa femme, laisse tomber, je baisse les bras. Sa femme, elle lui a dit quoi ? Elle lui a dit oui, oui, laisse tomber, je n'irai pas, je renonce à l'étude. Et elle était choquée. Elle a senti que c'était le Carthoud qu'elle avait été trompée. Mais comment on peut faire ça ? Mais je croyais te connaître. C'est pas possible, tu m'as promis. Et après, elle a réfléchi, elle a compris. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris Rabi Akiva, elle a pris un âne et elle a placé sur l'âne un tapis de fleurs et elle a tiré l'âne avec elle. Et Rabi Akiva, et Rabi Akiva, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'elle fait. Et ils sont partis en plein milieu du chouk, en plein milieu du marché. Arrivé en plein milieu du marché, tous les gens, ils ont vu un homme avec une femme arriver, un âne avec une totte de fleurs, un tapis de fleurs sur l'âne et tous les gens étaient surpris. Vous savez, quand on voit des choses un peu choquantes, on s'arrête, on regarde, tout le monde regardait, tout le monde était choqué, tout le monde s'approchait de l'âne. Et Rabi Akiva, ils ne comprenaient pas ce que sa femme elle faisait. Ils sont restés comme ça un quart d'heure, ils lui ont dit qu'est-ce que tu fais ? Il lui a dit attends, 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 une demi-heure et elle repart. Le lendemain, pareil. Et Rabi Akiva, il ne comprend toujours pas. Le surlendemain, pareil. Et là, qu'est-ce qu'elle a vu ? Qu'est-ce que Rabi Akiva, il a compris ? Ça fait trois jours qu'on voyait l'âne à remplir de fleurs sur lui, plus personne ne s'arrêtait. Et là, Rabi Akiva, il a compris. Il a compris le message de sa femme. Et elle avait compris son problème à lui. C'était quoi son problème ? C'est que comme il était au début de son apprentissage, il devait aller apprendre la Torah avec des enfants. Et il avait honte. Et cette honte, elle a failli être la cause qu'on a raté Rabi Akiva. Qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Sa femme, elle l'a amenée dans le chouk avec cette âne et remplie de fleurs. En lui disant, au début, les gens, ils vont être interpellés. Quelqu'un de 40 ans qui vient étudier avec des petits enfants. Au début, on va se moquer. Au début, on va regarder bizarrement. Mais les gens, ils s'habituent à tout. Ils n'ont même plus de regarder. Et ça, ça a permis à Rabi Akiva d'aller au bout. où il est devenu Rabi Akiva. Celui dont on dit que les taguines des lettres de la Torah, ils ont été écrits pour Rabi Akiva, le seul à pouvoir les interpréter. Qu'on dit que Moucher Rabbeinu, il est venu étudier dans la salle de Rabi Akiva. Vous imaginez quelle persévérance et quelle détermination Rabi Akiva elle a eue pour commencer à 0, à 40 ans et devenir le maître de la Torah. Mais il y a encore bien plus que cela dans le même mida, dans la même qualité de Rabi Akiva. C'est que Rabi Akiva, essayez de vous imaginer un peu. c'est devenu le maître absolu de la Torah d'Israël. C'est l'excellence Rabi Akiva. On est d'accord ? Rabi Akiva a 24 000 élèves et c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. La période de Rabi Akiva est des 24 000 élèves. Imaginez qui sont les élèves de Rabi Akiva. Le Rabbi nous les décrit comme si le fait qu'on les appelle les élèves de Rabi Akiva, c'est qu'ils étaient à la hauteur d'être les élèves de Rabi Akiva. C'est-à-dire, c'était tous comme on pourrait dire des rochers yishivot, des dayanimes, des puskimes, des gdolimes. C'était des maîtres de la Torah. C'était tous les rochers yishivot de toute cette époque. Et voilà que Rabi Akiva il reçoit des messagers qui viennent lui apprendre qu'un rochers yishivot est décédé. Quelques minutes après, un deuxième rochers yishivot. Quelques minutes, un troisième rochers yishivot. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Selon les avis. Mais on va dire qu'en 33 jours, en 33 jours, il y a eu 24 000 de ses élèves qui sont morts. En 33 jours. 24 000 élèves de Rabi Akiva qui sont morts, c'est-à-dire 727 élèves par jour ont-ils appris leur mort ? Imaginez-vous à sa place de minute. Nous, quand on est des personnes qui dirigeons, qui s'occupons d'une communauté, il y en a un seul qui fait une erreur, un seul qui fait une bêtise, on se responsabilise, on se culpabilise, mais alors, en se posant la question, mais, imaginez-vous, Rang Rabi Akiva à son niveau, on lui dit, t'as un élève qui a disparu. Deux, trois, sept, 727, il y en a aujourd'hui. Et le lendemain, 727, c'est pire que le Covid. Les élèves de Rang Rabi Akiva que les rochers shiva, déjà, les gens, ils pointent du doigt, t'as vu dans ce bête rabat ce qui se passe, t'as vu dans cette choule comme il est là, t'as vu ce qui se passe là-bas, mais imaginez ce que les gens ont pu dire sur Rang Rabi Akiva. Qu'est-ce qu'il a fait, Rang Rabi Akiva, pour avoir 24 000 élèves qui sont morts, le nago, c'est basé. Mais c'est pas toi, Rang Rabi Akiva, qui a enseigné tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si. Et alors 24 000 élèves ils sont morts en 33 jours d'une façon tellement courte qu'à cause du fait qu'ils ont manqué de kavod les uns envers les autres. Alors on connaît la Sikha du Rabbi qui explique pourquoi ils ont manqué de kavod parce qu'ils s'aimaient tellement qu'ils ont oublié de se respecter les uns les autres, comme ça peut arriver à cause de la familiarité, t'aimes tellement tes enfants ou t'aimes tellement l'autre que tu lui manques de respect, que tu passes en dessous le niveau de respect et que c'est une catastrophe. Mais n'allons pas jusqu'à là. Essayons d'habiter Rabbi Akiva au moment où il entend tous ses jours d'affilée que tous ses élèves que Dieu nous en préserve. Les uns après les autres 727 mètres d'Israël sont morts par jour pendant 33 jours tous élèves de Rabbi Akiva. Imaginez-vous de quoi Rabbi Akiva il est rempli. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que je leur ai enseigné ? Mais qu'est-ce que je ne leur ai pas enseigné ? Personne ne se rappelle d'un Rabbi Akiva qui a super mal élevé ses élèves. Personne n'ose une demi-seconde dire un demi-mot sur Rabbi Akiva tant Rabbi Akiva et l'excellence absolue et est resté malgré cette histoire l'excellence absolue. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva ? Après ces 24 000 élèves qui sont morts l'Akba Omer il a repris 5 élèves et il a reconstruit toute la Torah à partir de 5 élèves. Waouh ! Voilà Rabbi Akiva. Quelle persévérance ! Quelle détermination ! Je vous dis 40 ans tu commences ? 40 ans avec tout ce que ça représente comme difficulté à dépasser ? 24 000 élèves ils sont morts qu'est-ce qu'il aurait pu interpréter ? Qu'est-ce qu'il aurait pu se dire ? Qu'est-ce qu'il s'est peut-être dit ? J'en sais rien. Et combien Rabbi Akiva il a dû se remettre en question ? Je ne sais pas. Mais en tout cas nous qu'est-ce qu'on sait de cette histoire ? C'est qu'on nous dit attention les enfants va-aftanirachakamohaz iklal gadol batorah Oui mais c'est Rabbi Akiva qui l'a enseigné ça ? Il n'a pas enseigné à ses élèves ? Bien sûr que si. Oui mais c'est parce que justement ça a été enseigné et qu'ils n'ont pas appris comme il fallait. Ok donc ? Ça va peut-être ? T'as raté avec ses élèves ? Laisse tomber. Bon dis-moi c'est de ta vie c'est 24 000 élèves c'est 24 000 je remonte en selle et à partir de 5 je vais tout reconstruire. Mais quel exemple ? En vérité ce soir tout ce que j'avais à vous dire c'est juste c'est moi. Mais quel exemple on doit suivre ? Qu'est-ce que c'est fort de réussir ? Alors ce qu'on a fait pas peut-être je ne sais pas mais je ne parle plus de Rabbi Akiva je parle de nous qu'on sent à la seconde qu'on n'a pas fait bien on est la seconde d'après on n'était plus ça on sent qu'on a fait quelque chose de pas bien Paysar Chéini remonte rebondit il n'est pas trop tard et pas seulement il n'est pas trop tard mais à partir de ça toi aussi tu vas faire à partir de ça les 5 meilleurs élèves de Rabbi Akiva que toute la Torah les bâtissent sur eux à partir de ça toi aussi tu vas faire un Betacneset énorme à partir de cette fille-là que tu as bâclée de cette mauvaise pensée ça veut dire tout de suite réagit Paysar Chéini c'est un état d'esprit Paysar Chéini c'est un rebond Paysar Chéini tout de suite rebondit qu'est-ce que je vais en faire ça c'est mon libre-avitre ce qui est passé est passé ce qui est arrivé c'est dans le nouveau moi Dieu il renouvelle le monde à chaque instant le Baal Shem Tov il dit véritablement Dieu il remet le monde à zéro et il le fait revenir à l'instant présent donc ça pour nous dire qu'à ce moment-là je dois me dire hé attention à ton passé c'est ton passé qui va t'emprisonner c'est ton passé qui va t'empêcher d'avancer désidentifie-toi tout de suite de ton passé alors c'est vrai que c'est ton passé mais désidentifie-toi tout de suite sinon il va lui être le Sarah qui va lui t'emprisonner à vie et t'empêcher de passer avec Paysar Chéini à la transformation ça veut dire tout est dans l'interprétation de ce qui vient de se passer où je rebondis où je m'écroule Paysar Chéini si ce slogan il a fait tellement effet dans la bouche du Rabbi au sein de tous ceux sur qui il a une influence c'est-à-dire sur le peuple d'Israël notre génération c'est qu'on a une génération très faible c'est que je ne sais pas combien de Sichots à la fin de la Sichah le Rabbi il donne le Lekach il donne l'enseignement concret un jour le Rabbi il parlait à un homme qui avait écrit beaucoup de livres de Torah il dit ce sont extraordinaires vos livres mais il manque de concret chaque Sichah le Rabbi il finit par du concret et donc et donc qu'est-ce que ça va changer dans ta vie combien de Sichots ils finissent par tout ce que j'ai dit c'est pour que jamais vous ne vous découragiez une personne qui ne se décourage pas forcément réussit forcément va gagner forcément va y arriver forcément et c'est un peu c'est un peu cette idée cette idée qui cette idée qui vient dire comme ça Pesarchénie c'est y croire encore Pesarchénie c'est de la persévérance lâche pas n'oubliez pas on pourra donner combien d'exemples comme ça un enfant combien de fois doit-il se relever pour apprendre à marcher on l'a dit je ne sais combien de fois mais mettons-le en pratique c'est la persévérance qui va nous permettre d'y arriver un enfant combien de fois doit-il se relever avant qu'il apprenne à marcher la réponse c'est entre 2000 et 2500 fois entre 2000 et 2500 fois vous imaginez c'est parce que 2000 ou 2500 fois il s'est relevé qu'aujourd'hui on s'est marché ça veut dire quoi ça veut dire que on va travailler avec Pesarchénie et c'est la date c'est le jour où il va falloir comme on l'a dit au début méditer réfléchir s'imprégner parce que c'est pourquoi demain après demain pourquoi pas après demain pourquoi pas hier bien sûr tous les jours mais la source de cette énergie la source de cet élan c'est Pesarchénie ça veut dire quoi ça veut dire que chaque tentative qu'on va avoir qui ne va pas aboutir pas seulement quand on a fait une erreur comprenez il y a on a fait une erreur il y a on a fait une avérat il y a on a fait une faute il y a on a raté un corban il y a toujours Pesarchénie ça veut dire de cette contrariété qu'il a eu cet homme d'avoir pris Mincha rapidement de cette cette sensation de dire mince je ne veux pas rater ça va naître une volonté et une force complètement démesurée avec celle qui aurait au parable qui explique pourquoi le premier le premier le premier le premier tab elles ont été détruites parce que les deuxièmes elles sont venues par la force de l'homme et elles ont été beaucoup plus puissantes et beaucoup plus larges que les premières le premier le deuxième le deuxième le deuxième ce que vous comprenez vous voyez Adam Arishan qui faute tout ça forcément dans le système de Dieu les chtorettes cette mauvaise odeur que tu transformes qu'a dit cavia citra qu'est-ce que Dieu comment tu vas faire régner Dieu sur terre c'est quand tu plies le mal quand tu amènes les onze chtorettes que onze c'est la valeur numérique et onze c'est le chiffre qui représente les forces du mal quand tu amènes ces forces du mal quand tu amènes ton échec et que tu en fais une réussite mais c'est pas un échec c'est pour ça que Pesachénie c'est ne lâche pas persévérance c'est quoi persévérance c'est que même si on a essayé une fois deux fois on a pris la halata on a réessayé on a essayé de parler différemment à nos parents on a essayé de ne pas se mettre en colère dans des situations on sait qu'on est irritable on a essayé je ne sais combien de fois de se mettre à ouvrir un chétate on a essayé je ne sais combien de fois d'ouvrir un choumache on a essayé je ne sais combien de fois de ne plus crier sur les enfants mais de leur parler avec une communication qui est non violente et au contraire de leur donner aussi leur Pesachénie nous aussi de leur donner leur chance de se rattraper et de leur apprendre la mentale Pesachénie mais c'est difficile on replonge dans le naturel chasse le naturel il revient au galop j'aime justement cette expression mais quelque part il se passe ça tu n'attends pas à ce que la réussite elle vienne forcément du premier coup sinon le désespoir il va devenir il va devenir celui qui va être va serre Satan mais à Kharin donc en vérité ce principe là il est simple chaque tentative chaque tentative qui ne va pas aboutir au résultat écoutez bien chaque tentative qui ne va pas aboutir au résultat qu'on attend on peut ou le percevoir comme un échec ou le percevoir comme une étape intermédiaire qui va nous amener à terme vers la réussite vous avez compris et c'est ça le choix peut s'archaîner ou pas peut s'archaîner ça veut dire que encore une fois à priori dire d'un manque à priori dire d'une faute à priori dire de quelque chose qui ne va pas c'est pas grave non non on a des borbides et dans je ne sais combien de chiffres on va bien expliquer clairement on ne doit pas se laisser faire on ne doit jamais fauter mais une fois que c'est passé une fois qu'on a raté Pessah et Sean une fois qu'on n'a pas pris le train en route pardon qu'on n'a pas pris le train et qu'on ne l'a pas attrapé avant qu'il parte justement une fois qu'on n'a pas qu'on n'a pas fait la chose qu'on a raté le coche on n'a pas pris Pessah et Sean alors en Matzah à vous parce qu'en vérité j'espère que vous l'avez compris le pire c'est pas d'avoir raté Pessah et Sean c'est que ce Pessah et Sean qui est raté nous amène à nous dire c'est fini alors que c'est pas comme ça que ça marche du tout c'est la persévérance c'est naïtsar cette répétition qui garantit notre réussite encore une fois si on comprend que c'est notre passé qui nous empêche d'avancer si au moment où on a failli si au moment où on n'a pas fait bien on arrive à se dire allez tout de suite j'agis dans le bon sens j'agis tout de suite et je me relève tout de suite j'arrête de commencer à me dire ah t'as vu je suis pas une bonne personne ah t'as vu comment je suis ah j'y arriverai pas c'est plus fort que moi non la répétition c'est ce qui crée la transformation c'est parce qu'un joueur de basket va lancer je ne sais combien de dizaines de milliers de fois le ballon dans le panier qu'au bout des dizaines de milliers de fois il va devenir un expert et il ne rattrapera plus un seul panier l'avdine mais c'est exactement le même nekouda la pire des magava la pire des plaies c'est d'être touché par le désespoir si une personne ne désespère pas et elle décide et elle travaille sur ça pour se dire j'ai compris j'ai compris qu'il y a l'yétre qui me fait foutre mais que c'est que l'hameçon que c'est que le c'est que l'apa mais qu'en vérité la vraie morsure c'est celle du désespoir que je n'y arriverai pas à être blessimra je n'y arriverai pas à être positif je n'y arriverai pas à avoir cette émouna qui me fait vivre qu'en vérité il y a un dieu qui gère même le mouvement des feuilles qui gère même le mouvement des arbres et donc à plus forte raison qui me gère à moi et qui gère tout ce qui m'arrive et que chacun s'il existe sur terre c'est que Dieu il a besoin de lui et qu'il est fondamental pour Dieu je n'y arriverai pas à ce bitachon à ce niveau de penser bien j'ai des mauvaises pensées qui me rattrapent j'ai des pensées négatives j'ai des angoisses allez savoir quoi chacun il sait lui-même là où il est dans son mitzraïm chacun il sait là où il est découragé où il a une on va dire une tendance il a une méchicha comme un courant qui l'amène à baisser les bras ne baisse jamais les bras et si tu ne baisses jamais les bras c'est à partir de cet axe de travail et de réflexion qu'il n'y a plus que je ne le vois plus comme un échec cette tentative qui n'a pas abouti mais comme une étape qui va m'amener vers le succès vers la réussite comment ? parce que je vais apprendre à chaque fois de mes erreurs tiens j'ai fait ça hop je vais apprendre mes erreurs et ça c'était la mentalité du Rami ne regarde pas derrière toi regarder derrière toi c'est juste pour savoir comment bouger c'est comme dans une voiture il y a le pare-brise et le rétroviseur le pare-brise il doit occuper 95 97% de ta visibilité c'est ce que tu veux devenir tu veux devenir quoi ? c'est quoi ce que tu veux devenir ? où tu places ton attention ? ce que tu veux de ta vie qu'est-ce que tu veux de toi ? et le rétroviseur c'est le passé c'est 5 3% juste pour que tu apprennes quand tu veux te déplacer qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne ? qu'est-ce qu'il faut que je vois de mon passé pour me rectifier ? mais c'est pour me rectifier c'est pour me rendre plus fort c'est pour faire des choses extraordinaires que je n'aurais jamais faites mais pour l'amour du ciel ne te laisse pas avoir ne te laisse pas piéger par la faute ne te laisse pas piéger par le manque Pessachénie quel message quelle force quelle puissance dans ce message de Pessachénie quel slogan de notre génération qui est une génération encore une fois tellement faible tellement fatiguée avec une tellement grande petite estime de soi manque de confiance en soi comme on l'a dit on l'a redit la fausse humilité la humilité déplacée qui me dit mais que tu vois pas combien Dieu je l'importe et combien en vérité je suis important pour Hachem mais quand même tu fais là l'important t'es quand même on est moody l'important mais arrête une vraie une vraie étape de l'année Pessachénie alors ne passons pas à côté ne passons pas à côté de tout ce qui est à prendre de Pessachénie attention à l'interprétation que l'on fait lorsqu'on a raté tout de suite rappelez-vous dès que vous avez fait quoi que ce soit qui ne correspondait pas à votre objectif ou que vous avez fouté ou qu'on a raté ou qu'on a failli Pessachénie tout de suite je me remonte tout de suite je me relève et encore une fois c'est une étape qui va me conduire vers la réussite c'est la persévérance qui fait les gagnants ça n'existe pas de réussir du premier coup à part cas très rare alors voilà il y aurait encore beaucoup beaucoup à dire mais je crois que le plus grand honneur ou un des plus grands honneurs qu'on peut faire de Rabbi Akiva c'est de le prendre comme notre repère c'est de le prendre comme notre repère de Pessachénie l'agbomère c'est pas par hasard que dans la même semaine de Pessachénie qui enseigne l'agbomère Pessachénie l'agbomère 24 000 élèves qui sont morts l'onag ou kavodze basé il n'a pas baissé les bras Pessachénie l'agbomère Rabbi Akiva alors qu'on développe chacun d'entre nous qu'on exploite le Rabbi Akiva qui est en nous les forces que le Rabbi nous montre que lui le Rabbi met en nous au travers ce message au travers cette puissance de Pessachénie qui fera qu'on ne tombera jamais dans les pièges dans les filets de celui qui en vérité comme cet araignée veut nous fatiguer pour ensuite nous manger Mertzachem on travaille avec ça avec toujours cette simra cet élan positif cette volonté de Neitzach qui nous amènera toujours à la réussite et aujourd'hui ça existe avec nous vis-à-vis de nous-mêmes mais nous aussi avec les autres nous aussi avec nos enfants plutôt que de venir culpabiliser de montrer tellement il a failli offrant leur Pessachénie comme Akadosh Baruch allons vers Pessachénie et vivons un état d'esprit et quand on vit cet état d'esprit alors on l'utilise pour nous-mêmes on l'utilise pour les autres on vit Pessachénie et Pessachénie c'est Mertzachem puisque c'est ça la victoire c'est ça la persévérance elle nous amène forcément à la réussite alors qu'on Mertzachem qu'on goûte à cette réussite qui est une réussite qui va profiter à nous tous en même temps la Géoula Amitit Vashlema une Géoula personnelle de tout ce qui nous empêche d'être le meilleur de nous-mêmes et la Géoula Amitit Vashlema avec le Rabbi à notre tête tous ensemble à Yerushalayim Chiamadach à Yerushalayim